Cette vidéo s'adresse au doctorant ou bien si vous êtes stagiaire dans une entreprise et vous êtes en train de préparer votre PFE. Donc la question qui se pose c'est quoi mon sujet ? Par où je vais commencer ma recherche ? Donc là donc on va essayer de répondre à cette question. Donc nous allons essayer donc de vous donner quatre étapes clés qu'il faut suivre donc pour définir votre sujet. Soit sujet de doctorat, soit sujet de stage, en tout cas donc le point de départ, le sujet sur lequel vous allez travailler. Donc la première étape c'est donc il faut choisir un sujet qui correspond à votre goût et à vos intérêts. Donc là donc vous êtes intéressé par un domaine particulier donc il y a un domaine donc qui vous fascine, qui vous attire. Donc là donc ça va être votre point de départ. Donc c'est là donc c'est à partir de ce point que vous allez commencer. Deuxième chose donc il faut être pragmatique. C'est plutôt contradictoire donc l'intérêt généralement donc là donc l'intérêt ou bien le goût donc n'est pas contrôlé par la raison ou là par la réalité. Mais être pragmatique donc là donc il faut avoir un moment, c'est-à-dire de raison et vous essayez d'être réaliste. Parce que là donc bien sûr au début donc vous avez envie de changer de monde, vous avez envie donc de travailler sur quelque chose qui est vraiment original, vous avez envie d'apporter beaucoup de valeur ajoutée, mais vous avez un certain timing, vous avez des moyens limités, vous avez des savoirs aussi limités. Donc il ne faut pas s'aventurer donc dans des sujets qui sont très complexes et très avancés. Troisième point donc que vous avez essayé donc d'être réaliste et vous avez fait un premier ajustement. Donc il faut essayer donc de voir est-ce que la littérature est disponible, est-ce qu'il y a des gens qui travaillent sur ce sujet, est-ce qu'il y a des gens qui ont produit des livres, produit des articles, produit des rapports. Donc là donc est-ce qu'il y a du monde qui parle d'un sujet. Et là donc cette partie donc n'est pas faite par la majorité des doctorants ou bien des stagiaires. Donc beaucoup de gens choisissent un sujet comme ça donc sans voir est-ce qu'il y a de la littérature, est-ce qu'il y a un point de départ. Il y en a même qui ont cette envie donc de travailler sur quelque chose d'original donc ils cherchent un sujet qui n'était pas traité avant. Donc autrement dit ou bien c'est comme ça qu'ils comprennent la chose, c'est-à-dire un sujet qui n'était pas traité donc un sujet sur lequel personne n'a travaillé alors que non. Donc il faut cibler des sujets qui ont été traités par d'autres personnes, d'autres chercheurs et vous allez essayer donc d'apporter de la valeur. Vous ne pouvez pas ou bien c'est plutôt hors contexte donc de s'aventurer dans quelque chose de très nouveau, quelque chose que c'est-à-dire personne n'a entendu parler. Quatrième point donc là donc une fois que vous avez trouvé la littérature, vous avez essayé donc d'étudier et donc à ce moment donc vous allez choisir ce que j'ai appelé ici l'angle d'attaque, c'est-à-dire quelle est la partie que vous pouvez cibler ou bien la partie à partir de laquelle vous allez essayer donc d'apporter de la valeur ou là où vous allez essayer donc d'améliorer. Donc là donc c'est les quatre points donc je vais récapituler le choix du sujet en quatre étapes. Donc d'abord il faut choisir quelque chose qui correspond à votre goût et votre intérêt. Deuxième point donc il faut être pragmatique ou bien il faut être réaliste. Troisième point donc il faut vérifier la disponibilité de la littérature et dernier point donc vous allez choisir votre angle d'attaque. Donc pour terminer cette vidéo donc je vais vous donner des mises en garde ou bien des pièges à éviter et ça c'est vraiment très important. Donc il faut éviter déjà les sujets trop vastes. Un sujet global par exemple un sujet très vaste qui englobe beaucoup de disciplines, beaucoup de points et qui est un sujet qui est très complexe. Donc là donc si vous choisissez tel sujet donc vous aurez du mal à le traiter. Donc il faut essayer d'être le plus précis possible. Deuxième point donc éviter de changer les sujets. D'ailleurs si vous regardez cette vidéo beaucoup vont penser à changer les sujets. Alors non c'est pas ça l'objectif. Donc il faut essayer donc plutôt de l'adapter au lieu de changer les sujets. L'adapter selon vos moyens, selon la bibliographie et selon donc vos attentes et votre intérêt. Et troisième point il faut éviter les coups de coeur. Donc c'est à dire un sujet qui vous a tellement attiré et vous voulez vraiment à tout prix travailler sur ce sujet. Alors que il n'y a pas ni bibliographie n'était pas traitée avant rien que. C'est à dire que ça colle à coeur. Donc là donc c'est la mauvaise démarche. Il faut éviter ce genre de choses. Il vaut mieux c'est à dire travailler sur un sujet je dirais pas consommé mais plutôt classique ou bien standard et bien le traiter. Traiter donc apporter de la valeur ajoutée au lieu de choisir un sujet qui est très à la mode mais vous n'apportez aucune valeur ajoutée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne youtube format 6.